Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Nous ferons également le point en Égypte et en Syrie. La jeunesse mobilisée pour le prochain scrutin, elle exprime son intérêt pour ce rendez-vous, mais également ses attentes. Reportage à Mostaganem. L'Algérie appelle à une réunion d'urgence au Conseil de sécurité pour débattre des développements en Cisjordanie et à Raza où l'agression de l'occupation se poursuit. Nous suivrons des témoignages. Sommet Chine-Afrique, une opportunité de booster le développement sur le continent. Le chef de la diplomatie algérienne participe à la réunion ministérielle qui se poursuit aujourd'hui. En sport, les derniers échos de la participation des Algériens aux Jeux paralympiques et puis l'équipe nationale de football qui rallie aujourd'hui au rang de vue de son match face à la Guinée équatoriale. Madame, Monsieur, bonjour. Le vote itinérant a débuté ce matin dans plusieurs wilayas. Parmi les 16 concernés, plus de 116 000 électeurs sont inscrits dans ce cadre. Les citoyens ont commencé donc à choisir le prochain président de la République, notamment à Béchard où nous retrouvons sur place notre envoyé spécial Hamza Rahmoni qui a accompagné les bureaux itinérants dans cette wilayas. Hamza, bonjour. Hamza Rahmoni. Nari Manouali, bonjour. Vous êtes déploacé notamment à Bniounif. Effectivement, Nari Manouali, Bniounif. On va commencer tout d'abord par ce vote itinérant. Les trois bureaux itinérants au niveau de la wilayas de Béchard qui sont opérationnels depuis ce matin et ce jusqu'au samedi 7 septembre pour donner la chance aux populations issues des zones reculées d'exercer le droit électoral en toute démocratie et choisir leur candidat. En attendant, le départ d'un quatrième bureau prévu ce vendredi. Nous avons accompagné donc le bureau itinérant numéro 3 qui a quitté le chef lieu de la wilayas de Béchard tôt le matin aux alentours de 5 heures du matin pour faire tout d'abord escale au niveau de la commune de Bniounif avant de rallier la localité de Oued-Nemous et plus précisément le village de Bouchard qui compte environ 1500 habitants pour 703 électeurs inscrits dans la liste électorale. De notre arrivée, malgré les conditions de vie difficiles au niveau du village de Bouchard la population locale était au rendez-vous ils étaient d'ailleurs nombreux à attendre l'arrivée de l'urne pour exercer leur droit électoral avec beaucoup d'espoir, d'attente et d'optimisme pour l'amélioration des conditions de vie mais également ils souhaitent que le président, le futur président qui sera élu au service de la patrie et à l'écoute du peuple algérien avec un regard sur les envembres comme ils l'ont d'ailleurs déclaré au micro de la chaîne 3 on seтировait à l'arrivée de l'arrivée Nous demandons que l'adil de notre pays soit dans le pays, soit dans le pays de Zazair. Ils se demandent à la mort de la vie, et à la mort de la mort de la chambre, ils ne se demandent pas dans le pays de la chambre. Nous nous demandons qu'il faut que le pays soit dans le pays, soit dans le pays de Zazair. Il faut que le pays soit dans le pays, soit dans le pays de Zazair. Voilà, donc je rappelle que près de 2000 électeurs issus des zones reculées ont commencé à voter dès ce matin à travers le vote itinérant pour élire le nouveau président de la République pour le mandat 2024-2029. Merci Hamza Rahmouni, je rappelle que vous étiez en direct avec nous. Le scrutin itinérant a commencé également dans les six bureaux itinérants d'Al-Borma, dans la wilaya de Wurgla, où se trouve actuellement Selim Brahimi. Il s'agit de longueuse étendue saharienne allant jusqu'à la frontière tunisienne. La population de cette région est composée de bédouins nomades qui sont venus accomplir leur devoir électoral dans la quiétude, mais avec beaucoup d'attente, comme en témoignent certains. Le scrutin, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Le corps électoral des six bureaux itinérants de la commune d'Al-Borma est composé de 11 257 électeurs vivant dans des zones sahariennes, n'arrient et reculés. L'autorité nationale indépendante des élections de Wurgla a pourvu la délégation des bureaux itinérants de 38 véhicules de type 4x4 pour pouvoir accéder à ces zones où le scrutin se poursuivra durant trois jours. De Wurgla, Salim Bahimi, Al-Géchan 3. Direction à présent, Janet, une nouvelle wilaya où le vote itinérant a également débuté ce matin. On enregistre déjà une affluence. Je vous propose d'écouter ces quelques électeurs. Nous sommes aujourd'hui, nous avons besoin d'éteindre l'analyse dans la ville de Torset. Nous avons besoin d'éteindre l'analyse dans la ville de Torset pour nous permettre d'éteindre l'analyse qui va s'éteindre le pays. Nous espérons d'éteindre l'analyse dans la ville de l'analyse dans la ville. Donc pour ces quelques échos recueillis par nos confrères de la chaîne. Le vote se poursuit par ailleurs pour les membres de la communauté nationale établie à l'étranger. Nous allons pour commencer faire le point à Paris avec notre correspondante Camélia Feteha qui a constaté un intérêt pour ce scrutin, notamment au niveau de la circonscription de Bobigny à Paris. Je vous propose d'écouter à son micro ces quelques votants. Je suis un SMS pour le vote présidentiel d'Algérie. Et voilà, je suis venu voter au consulat de Bobigny. Voter c'est un devoir citoyen. Et je sollicite tous les Algériens qui veulent construire leur pays de venir voter pour entendre leur voix. La délocalisation des bureaux de vote à l'étranger facilite également la tâche pour les électeurs. Moins de déplacements à faire, c'est le cas notamment en Allemagne. Notre correspondant Abdelrahman Hassisi est allé à la rencontre de quelques votants. Je me trouve aujourd'hui à l'ambassade d'Algérie, c'est le devoir de tous les Algériens d'être présents et de faire leurs devoirs pour le bien de l'Algérie. Il faut que l'Algérie soit en Allemagne, soit en Allemagne, soit en Allemagne, soit en Allemagne. Et plusieurs nouveaux bureaux de vote ont ouvert au Canada pour rapprocher également les électeurs membres de la communauté nationale au Canada. On écoute l'ambassadeur d'Algérie, Nordin Abed. Ottawa au Canada couvre toutes les circonscriptions canadiennes de Toronto, Alberta et la Colombie-Britannique. L'administration a mobilisé tous les moyens pour la réussite de cette élection. Nous avons ouvert plusieurs nouveaux bureaux pour rapprocher les bureaux de vote de nos citoyens au Canada. Et par cet acte de voter, la communauté algérienne veut s'impliquer dans le développement du pays. C'est ce que soulignent ces quelques électeurs rencontrés par la correspondante de la radio algérienne, Yasmine Bostoli, en Égypte au Caire précisément. C'est ce qui est fait pour la recherche de la영et et le modernité régulière entre les zones de nez et les 나타�ins… …et la France, la France, la France et les autres Mitsubles poursuivir cette élysées à l'adaptation de l'auftrabe. Direction à présent, la Syrie, un autre pays arabe pour faire le point sur le déroulement des élections avec l'ambassadeur d'Algérie, Kamel Bouchama. Les élections chez nous en Syrie se déroulent très très bien, nous avons commencé le 2 parce que nos votants, nos électeurs, le premier jour il y a eu le rush, il y a eu beaucoup de monde, hier nous avons eu une bonne participation, aujourd'hui Emma, nous sommes dans une bonne participation. Tout a été bien préparé, une préparation comme dans tous les postes diplomatiques à travers le monde. Les gens sont passionnés par ce vote, ils sont passionnés. Chez nous, nous vivons une situation un peu spéciale parce qu'après la guerre, il y a des séquelles très difficiles. Mais malgré cela, les gens sont venus, les gens ont décidé de faire leur devoir national. Ce matin, j'ai reçu un handicapé, enfin quand je dis un handicapé, un blessé de guerre. Un mini-jambiste qui ne peut pas marcher, qui n'a aucun moyen, c'est son frère qui le transportait. Il est venu. Quand je lui ai dit « Pourquoi tu t'es dérangé, toi qui es dans une situation intransportable ? », il m'a dit « Je suis venu pour faire mon devoir national parce que je suis algérien, j'aime mon pays et je souhaiterais que mon pays progresse, progresse dans le bien, dans le bonheur, dans la paix. » Les nouvelles du côté de la Syrie concernant le déroulement du scrutin concernant la jeunesse à présent, les jeunes qui expriment leur intérêt pour le rendez-vous électoral, la présidentielle. Je vous propose de suivre ce reportage réalisé à Mostaganem par Yamina Hamdoud. À quelques jours du scrutin présidentiel du 7 septembre, plusieurs jeunes de Mostaganem indiquent être prêts à aller voter le jour de l'élection et choisir l'un des trois candidats à la présidentielle dignes de représenter l'Algérie. C'est un devoir envers mon pays. Le 7 septembre devrait être le début du changement, le début d'un avenir meilleur pour les jeunes. Je donnerai ma voix pour le candidat que je trouve son programme convaincant. Ces jeunes, aspirant à un changement et à un avenir meilleur, ont rendez-vous avec les urnes pour la première fois dans le cadre de l'élection présidentielle du 7 septembre. « En tant que citoyen qui vote pour la première fois, je me sens investi d'une grande responsabilité. Ce vote est une occasion pour moi de faire entendre ma voix, de contribuer au changement et de participer activement à l'avenir de notre pays. Je veux que chaque vote compte pour construire une société plus juste et équitable, bien sûr. » « Mon choix d'aller voter le 7 septembre est fait. C'est en fait ma première expérience. Ce serait la première fois que je vais voter. Je vote pour le changement, pour un avenir meilleur, pour le pays et la population, bien sûr. » « Nos intervenants, à travers la diversité de leur profil, estiment que l'un des trois candidats qui sera choisi par le peuple sera sans doute représenté l'Algérie comme il se doit. » Je vous remercie pour le changement 3. Fin des travaux de raccordement de la mine de phosphate de Bledl-Hadbaïtébessa à la ligne ferroviaire dans le cadre de la réalisation du projet de la ligne ferroviaire minière Est, reliant plusieurs mines aux usines de traitement et de transformation. C'est le directeur général de la Nesrif, Azdin Fridi, qui l'a annoncé. Bientôt, l'augmentation de la production de lait, ce sera notamment grâce à cette usine qui a été réalisée du côté de Bouera. Les essais techniques ont commencé sur place. Aris Chachois. « La pénurie du dépasserisé ne se posera plus dans la houelle de Bouera. En effet, sur proposition de l'Association de la protection des consommateurs et des services du commerce, des anciens hangars non exploités ont été réhabilités et serviront d'une grande unité de production de lait. C'est une annexe de la lettrice GIPLE de Boudouaou. Le Walid de Bouera supervise personnellement l'avancement de l'opération. Et le début de cette semaine ont été effectués les premiers essais techniques de production. En présence de l'Ahhlou Samah, PDG de GIPLE, qui affirme que l'ouverture officielle se fera dans les plus brefs délais. La production sera de 92 millions de litres par an et pas moins de 70 postes de travail seront offerts. On assiste avec fierté au lancement des essais techniques pour la mise en service dans les meilleurs délais de cette unité de production appartenant au groupe GIPLE dans la wilaya de Bouera, dont la production dépasse les 250 000 litres par jour de lait pasteurisé. Cela va permettre pour ses débuts l'offre de 60 à 70 postes d'emploi. Plus on produit, plus il y aura de postes d'emploi. L'Algérie appelle à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité pour débattre des derniers développements à Reza, mais également en Cisjordanie, où l'agression de l'occupation se poursuit. L'armée d'occupation qui a encerclé les civils, Djenin est bouclée. La destruction des infrastructures est aussi en cours. Le témoignage de la journaliste Fetan Atourabi, elle répond depuis Ramallah, Karima Bonnour. L'occupation sioniste continue sa guerre contre Djenin, démolissant tout, y compris les pharmacies. Ils empêchent les gens de travailler, ils bloquent les ambulances. Ceci n'a pas empêché les résistants palestiniens d'affronter l'ennemi qui se vante d'être une armée invincible, alors que des jeunes résistants y mènent une guerre d'usure contre les soldats et leurs armes. À l'exemple des combats qui se déroulent autour de l'hôpital, l'ennemi tire toujours sur les journalistes. Ils s'acharnent contre les familles civiles pour les chasser de leurs maisons et les encercler, les empêchant d'accéder aux médicaments et aux alimentations. En dépit de la poursuite des raids de l'armée à Gaza, l'opération de vaccination antipolio est en cours, nous dit Imad Abouchawi, journaliste à Gaza. Il est contacté par Karima Bonnour. C'est le troisième jour de la campagne de vaccination organisée par le ministère de la Santé pour les enfants de moins de 10 ans. Pour l'instant, il y a deux cas positifs à Gaza. Dû aux conditions d'insalubrité, des tonnes de bombes tombées sur la bande et l'absence de détergent à cause des sionistes. Il y a plus de 600 000 enfants qui doivent être vaccinés et on a 1,2 millions de vaccins qui ont été acheminés. Les familles sont mobilisées pour cet événement malgré les dissuasions de l'ennemi parce qu'ils savent qu'ils veulent que les enfants meurent d'une façon ou d'une autre. Les bombardements se poursuivent contre la population de Gaza, faisant 48 chahides et plus de 100 blessés les dernières 24 heures. Et l'entité se maintient toujours sur l'axe Salah al-Din pour bloquer les négociations. Mais les razawis sont convaincus qu'ils vont reprendre le contrôle avec l'aide de Dieu et que Netanyahu va se retirer et même ceux qui viendront après lui. Sommet Chine-Afrique, le chef de la diplomatie algérienne participe à la réunion ministérielle. Une opportunité de booster le développement sur le continent, souligne François Dengue, politologue contacté par la Béa Slimani. L'Afrique a infiniment plus de potentiel que la Chine. Par exemple, trois potentiels que l'Afrique a et que la Chine n'a pas. Premièrement, la population chinoise est vieillissante. La population africaine est la population qui sera la plus jeune au monde. Et en nombre, la population africaine, les statistiques le montrent que d'ici 2050, sera supérieure à la population chinoise de 500 millions, pas 5 millions. Il y aura près d'un demi-billion d'Africains de plus que la Chine. Deuxièmement, la Chine a un gros handicap en termes de ressources naturelles, notamment en ressources énergétiques. L'Afrique, toutes les ressources que nous avons pour ça. Et l'Afrique a des espaces agricoles extrêmement larges. Il est 12h47 sur Algérie Chine 3.